Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente mon test de l'iPhone 11 Pro. C'est le premier test d'un iPhone sur la chaîne de Presse Citron parce que ce 11 Pro, je le trouve très intéressant comme le 11 classique. Si vous voulez un comparatif entre les deux téléphones, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vais sortir dans la semaine la comparaison entre l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. Alors qu'on aime ou pas Apple, la sortie d'un nouvel iPhone, c'est toujours un gros événement pour le monde de la tech. Et je trouve que cette année, malgré le fait qu'ils ont encore fait une grosse keynote, ils n'ont pas survendu les caractéristiques de ce téléphone, pas survendu les features. Et je le trouve vraiment très intéressant. Il y a certaines choses dont ils ont peu parlé qui sont hyper intéressantes sur l'iPhone 11 Pro. Je vais faire ce test comme d'habitude. Il va être divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est le design et les caractéristiques techniques. La seconde partie, c'est la partie OS, donc iOS 13. La troisième partie, c'est sur la photo. La quatrième, c'est sur l'autonomie. Et à la fin, je vous donne mon avis complet sur cet iPhone 11 Pro. Et je vais tester la nouvelle fonctionnalité de YouTube. Dans la description, vous avez le sommaire avec les minutes pour aller de chaque partie à chaque partie. Si par exemple, vous êtes plus intéressé par la photo, l'autonomie ou voir mon avis dans la conclusion. Alors au niveau des caractéristiques, on pouvait s'y attendre. Apple, dans ses keynotes, parle souvent de pourcentage, de progression par rapport au passé, etc. Ils ne parlent jamais du niveau de RAM, par exemple. Mais c'est normal parce que comme ils ont la maîtrise du software et du matériel, l'intégration est mieux faite. Il n'y a pas besoin d'avoir une RAM énorme. Et cette année, ils ont présenté leur nouveau socle, leur nouvelle puce, la A13 Bionic. Pour faire simple, c'est la puce la plus puissante du marché à l'heure actuelle. Elle est beaucoup plus puissante que le Snapdragon 855+. Mais ce qui est cool, c'est que ce soit la A13 Bionic ou le Snapdragon 855 ou le 855+. On est aujourd'hui sur des puces qui sont surdimensionnées par rapport à nos utilisations. Mais on va voir qu'Apple, dans cet iPhone 11 Pro, met cette puce surpuissante au service de fonctionnalités invisibles, mais hyper intéressantes, notamment sur la photo. Pour ce qui est du design, si vous regardez à la partie avant, il n'y a pas du tout quasiment de différence à l'œil nu entre un iPhone X, un iPhone XS et cet iPhone 11 Pro. Il y a toujours cette encoche assez grosse sur la partie avant. On l'oublie vite. Je vous le dis juste, si jamais vous vous demandez pourquoi Apple n'est pas encore sur un design borderless, comme il y a les capteurs Face ID à l'intérieur de l'encoche, ils ne peuvent pas l'enlever pour le moment. J'ai vu certains concepts qui étaient hyper intéressants de Face ID intégrés dans la bordure. On verra sur les iPhones en 2020 ce que ça va devenir. Mais au quotidien, on l'oublie cette encoche, même si le design avant de l'iPhone est un peu en retrait de ce qu'on peut voir sur un Note 10 par exemple. Je vous parlais de Face ID, le système de déverrouillage. Il est plus rapide que le Face ID génération précédente. Et surtout, il a un angle de vue un peu supérieur, donc vous pouvez déverrouiller sans être vraiment totalement en face du téléphone. Par contre, ce que j'aime vraiment, c'est que quand il est posé sur une table, il arrive à détecter le visage et on puisse le déverrouiller directement. Ce serait plutôt pratique, notamment au taf. Même si à l'encoche et des contours qui ne sont pas borderless pour l'instant, l'écran est tout simplement excellent. Que ce soit la luminosité, la densité de pixels, il est vraiment au top. Le rendu des couleurs aussi est excellent et c'est pour moi, visuellement, celui qui m'intéresse le plus dans les smartphones actuels. Par contre, point dommage, c'est un iPhone 11 Pro. Il n'y a pas de taux rafraîchissement de 90 ou 120 Hz et ça, c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé qu'Apple fasse l'effort sur ce 11 Pro de l'intégrer pour avoir des animations encore plus fluides, comme on a pu le voir sur le OnePlus 7 Pro par exemple. Sur les tailles d'écran, c'est comme l'année dernière. On a l'iPhone 11 Pro qui est le plus petit, l'iPhone 11 qui est un peu plus grand et l'iPhone 11 Pro Max qui est encore plus grand. En fonction de vos goûts, ce que je sais, c'est que moi, cet iPhone 11 Pro, au niveau de la taille, c'est vraiment la taille parfaite pour moi pour un smartphone. J'aimerais que l'écran soit un poil plus grand, mais sur la prise en main, il n'est pas glissant, il est vraiment bien proportionné. On peut le mettre facilement dans la poche et vraiment, c'est le form factor que je préfère aujourd'hui sur le marché. Apple, c'est une marque premium, ils font très attention aux détails. Le contour maintenant est en acier inoxydable. Ce que j'aime beaucoup, c'est le traitement qui a été fait sur le verre à l'arrière. En fait, c'est une seule plaque de verre qui est traitée différemment, que ce soit ici, sur la pomme et sur l'appareil photo. Et du coup, on a une sensation au toucher qui est agréable. Ça évite les traces de doigts, ça c'est cool. Et c'est censé être plus robuste, surtout au niveau du triple capteur photo qui fait donc un seul bloc avec le reste, même s'il est plus épais. Ce capteur, je parle du design, on peut en parler rapidement. Quand j'ai vu la keynote, je n'ai pas aimé. Là, maintenant que je l'ai en main, ça ne me choque pas plus que ça. Ça aurait pu être plus fin. En tout cas, Apple a tenté quelque chose. Ce qui est important, c'est comment se comportent ces capteurs au quotidien. Et surtout, le fait d'avoir mis un carré quand je le pose sur une table, il ne bouge pas quand je tapote dessus. Et ça, c'est plutôt agréable. Au niveau du son, le double haut-parleur est toujours excellent. On est bien immergé quand on joue ou on regarde une vidéo. Un truc important pour moi, c'est la double SIM. Elle est présente sur l'iPhone 11 Pro, comme c'est le cas sur le XS. C'est une combinaison de nano SIM et de eSIM. Ce qui est très intéressant par rapport à l'année dernière, c'est que les opérateurs français commencent à s'y mettre, notamment chez Orange et Soch. Et vous pouvez transformer votre nano SIM ou votre SIM classique en eSIM aujourd'hui. Mais c'est une bonne chose pour les gens comme moi qui ont un numéro pro et un numéro perso. Le point vraiment dommage sur les caractéristiques de cet iPhone 11 Pro pour moi, c'est le stockage. Le modèle d'entrée de gamme à 1159 euros est vendu avec 64Go de stockage. Quand on voit la place que prennent les vidéos maintenant, les photos, les applications avec Apple Arcade par exemple, c'est vraiment dommage. Surtout que pour passer à un 256Go, il va falloir mettre la main au portefeuille et dépenser 1329 euros. Je trouve sur ce point-là que l'iPhone 11 s'en sort mieux. L'iPhone 11 en 64Go est vendu 809 euros. Et il y a un modèle intermédiaire en 128Go qui est vendu 859 euros. Là pour le coup, je trouve que le rapport qualité-prix est bien meilleur que celui du 11 Pro. Et c'est vraiment dommage que sur un modèle professionnel, Apple ne parte pas au moins avec 128Go de stockage. Ça n'a pas été trop mis en avant non plus, mais l'iPhone 11 Pro, c'est le meilleur smartphone au niveau de la résistance à l'eau. Vous pouvez l'immerger pendant 30 minutes à 4 mètres. Pour l'iPhone 11, c'est 2 mètres pendant 30 minutes. Si vous aimez vous baigner avec votre iPhone, c'est cool. Par contre, moi, je ne m'y risquerai pas. Je vous ai fait un petit plan là, mais j'avais très très peur. Parce que quand même, vu le prix du téléphone, je n'ai pas très très envie de le mettre sous l'eau. Pour conclure sur les caractéristiques techniques, c'est tout simplement le téléphone le plus puissant du marché. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sur le design, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un truc est sûr, c'est qu'Apple fait vraiment attention aux qualités de finition. Et quand vous avez un iPhone 11 Pro en main, vous avez vraiment un téléphone qui est premium. Et on voit toute l'attention qui est faite aux petits détails. Troisième point, l'OS. Je ne vais pas rentrer complètement dans les détails dessus. Il y a plein d'articles qui étayent les nouveautés d'iOS 13. Il y en a quelques-unes qui, moi, sont particulièrement intéressantes. Je ne vais pas rentrer non plus dans la guéguerre Android versus iOS. Ce que j'aime, moi, je suis utilisateur d'Android, mais ce que j'aime quand j'ai un téléphone iOS dans les mains, c'est l'intégration à l'écosystème Apple. J'ai des Airpods 2 au quotidien, j'ai un MacBook Pro au travail et un iMac à la maison. Et des fonctionnalités comme Airdrop, End-Off ou Message, par exemple, sont hyper intéressantes quand vous êtes complètement immergé dans l'écosystème Apple. Mais là, je voulais faire un petit jeu avec vous. Je sais que quand c'est Android versus iOS, on a souvent tendance à vite devenir agressif. Je vous invite dans les commentaires à me dire avec le hashtag si vous êtes team Android ou team iOS. Et surtout, c'est ça le petit jeu. Dans le commentaire, vous mettez une seule phrase qui vous dit « Pourquoi vous préférez iOS à Android ou Android iOS ? » Je trouve que ça va être intéressant d'échanger sous cette forme-là. Donc, la sortie des iPhone 11 et 11 Pro a un coïncidé avec la sortie d'iOS 13. Depuis que j'ai eu le téléphone, j'ai déjà eu trois mises à jour, iOS 13, 13.1 et 13.1.1. Donc, on voit qu'Apple, comme d'habitude, fait beaucoup attention aux correctifs, etc., de sécurité et de performance. Il y a trois nouveautés que j'aime particulièrement sur iOS 13. La première, on s'y attendait, c'est le mode nuit. Donc, je n'ai pas à vous dire que c'était présent sur Android, etc. C'est bien qu'Apple l'implémente. Pourquoi j'aime le mode nuit ? Deux choses. Déjà, comme c'est un écran OLED, ça va consommer un petit peu moins de batterie. Et surtout, j'utilise mon téléphone au quotidien et même le soir. Et c'est vrai que quand il fait sombre, c'est bien plus agréable d'avoir les menus en noir ou les fonds en noir pour ne pas s'éclater les yeux avec des fonds blancs. Ça, c'est vraiment un point positif. La deuxième chose qui me manquait vraiment sur iOS, c'était dans les réglages rapides de Wi-Fi et de Bluetooth. Tout simplement, avec un appui long, on va pouvoir changer de réseau Wi-Fi, on va pouvoir changer d'appareil Bluetooth. Ça, c'était un vrai manque. C'est bien qu'il est implémenté. Avant, on devait fermer les réglages, rentrer dans l'application Réglages, aller dans Bluetooth et choisir son appareil. Là, c'est vraiment très, très simple. Et c'est une bonne chose qu'Apple ait enfin fait le pas vers ça. La troisième chose, c'est la création d'iPadOS. J'y reviendrai peut-être dans une future vidéo, mais aussi l'intégration plus poussée des périphériques externes et notamment des manettes. Ça devient hyper intéressant quand on voit la puissance dans les iPad Pro ou les iPhone 11. On peut jouer à des jeux qui sont de plus en plus énergivores. Il y a Apple Arcade qui est sorti. C'est hyper intéressant d'ailleurs. Si vous avez testé l'abonnement d'un mois, je vous invite vraiment à tester le jeu What the Golf. Je ne le connaissais pas, c'est juste fou. Les développeurs sont géniaux. Et même pour les jeux plus puissants ou pour du stream de jeu, c'est en train d'arriver de plus en plus. On va pouvoir jouer maintenant avec sa manette de Xbox ou de PS4 avec son iPad ou avec son iPhone. Et ça, c'est vraiment une nouveauté très appréciable. Voilà, c'est juste mes préférés parmi des dizaines et des dizaines de nouveautés. En commentaire, je vous mets un petit lien vers nos amis d'iPhone.fr qui ont sorti la liste des 80 nouveautés d'iOS 13. Et en tout cas, l'OS est encore améliorée par rapport à iOS 12. Maintenant, je passe à la photo. C'est la grosse nouveauté de ces iPhone 11 et 11 Pro. Ils gagnent tous les deux un capteur ultra grand angle. Donc sur le 11, on est sur un double capteur maintenant. Et sur le 11 Pro, on est sur un triple capteur. Et si vous regardez les vidéos de la chaîne de Presse Citron, j'espère que vous les aimez, vous savez que j'adore la combinaison zoom, capteur classique et capteur ultra grand angle parce que ça donne une palette qui est super équilibrée, qui vous permet à la fois en photo et en vidéo d'avoir des prises de vue complètement différentes et de sublimer un peu ce que vous voyez. Et vous allez le voir, cet iPhone 11 Pro comme l'iPhone 11 est devenu vraiment excellent en photo et en vidéo. Ce qu'il y a de fou déjà, bon ça je pense que c'est plutôt du traitement logiciel, c'est que la pertinence entre les trois capteurs est vraiment poussée au maximum. Que ce soit sur la colorimétrie, sur le grain des photos, etc. Qu'on passe d'un capteur à l'autre, on ne voit pas de différence. Et c'est tout simplement le premier smartphone que je vois avec une telle cohérence entre les capteurs. Quand on est en mode vidéo et qu'on switch avec la petite molette, on n'a pas l'impression de changer de capteur et ça c'est plutôt intéressant. Apple a aussi mis une fonctionnalité qui est un petit peu cachée dans iOS, mais quand vous utilisez le capteur classique pour faire une photo, le capteur grand-angle enregistre aussi les informations et à posteriori, vous pouvez venir dézoomer dans votre image si vous avez par exemple raté le cadrage. Ça c'est assez impressionnant et ça montre aussi un peu la puissance logicielle grâce à cette puce A13 Bionic. J'adore les photos, vous le savez si vous avez vu les tests que font le Pixel 3 et le P30 Pro, là où Apple est bien meilleure, c'est sur l'interface UX de son logiciel photo qui est juste très simple à prendre en main. Le passage entre les trois capteurs est hyper facile à comprendre. Ils ont mis des petites nouveautés comme quand vous êtes sur le mode photo, si vous voulez prendre une vidéo, vous appuyez sur le shutter, vous glissez vers la droite et ça passe en mode vidéo, pas besoin de changer de mode, comme ça vous ne ratez pas une vidéo. Et en faisant la même chose vers la gauche, ça va prendre des rafales de photos, donc c'est vraiment bien implémenté et on n'a pas besoin de réfléchir, tout est simplement fait. Le mode nuit, c'est aussi bien amélioré, c'est vraiment une question de go avec ses concurrents. Je vous mets deux, trois clichés de nuit que j'ai pris avec cet iPhone 11 Pro. Ce qui est bien fait au niveau logiciel aussi, c'est qu'en fonction de la luminosité, vous avez un petit indicateur du temps de pause, donc vous allez savoir si vous devrez tenir votre téléphone sans trop bouger pendant 3 secondes ou 20 secondes. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que par rapport à l'iPhone XS, les photos de nuit sont bien, bien meilleures sur l'iPhone 11 Pro. Et ce qui est fou, c'est que les clichés sont excellents. J'ai dit que c'était cohérent, mais surtout les piquets, etc., les couleurs sont excellents sur les trois capteurs. Ce qui est fou, c'est qu'Apple a présenté à la keynote une technologie qui s'appelle Deep Fusion, qui vient prendre, avant de vous appuyer sur le bouton, 8 photos, donc 4 avec une exposition un peu longue et 4 avec une exposition rapide, les fusionner en une seule photo pour vous permettre de faire la meilleure photo possible. Et les clichés ici sont déjà excellents, alors quand Deep Fusion va arriver, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va changer et si vraiment c'est un gimmick ou pas. En tout cas, prendre 8 clichés avec une telle capacité à la fois, ça montre encore une fois la puissance de la puce. Le mode selfie s'améliore, je trouve que les clichés sont meilleurs, surtout il y a une petite fonctionnalité un peu plus grand angle, donc c'est intéressant, on l'a déjà vu à la concurrence, mais c'est très bien fait. En vidéo aussi, le selfie est mieux et d'ailleurs, si vous êtes un petit vlogueur en herbe, franchement, utiliser l'iPhone 11 Pro pour faire vos vlogs, je pense que c'est largement suffisant avant d'investir dans une caméra bien plus chère. Il fallait bien sûr des petits gimmicks, Apple a inventé le selfie. Qu'est-ce que le selfie ? C'est un ralenti, prise avec la caméra selfie, pour montrer un peu les émotions, c'est marrant, je ne sais pas si ça va être beaucoup utilisé au quotidien, mais ça peut faire un peu son effet sur les réseaux sociaux et la fonctionnalité est super simple à mettre en place et marche très bien. Je fais des vidéos, le mode vidéo est ultra important pour moi, les photos se sont améliorées sur l'iPhone 11 Pro, les vidéos, c'est encore mieux, c'est pour moi aujourd'hui le meilleur vidéophone, tout le monde dit photophone, je peux l'appeler le vidéophone, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, les vidéos faites avec cet iPhone 11 Pro, vous le voyez là sur les quais, la stabilisation est parfaite, je ne vois même plus quasiment de différence avec un Osmo Mobile, par exemple, quand c'est stabilisé. le piqué des couleurs est excellent, les rendus entre les différents capteurs, on ne voit pas la différence à l'œil nu, et vraiment, l'iPhone 11 Pro, vous pouvez filmer des plans géniaux pour partir en vacances, par exemple, ou dans la vie de tous les jours, ou même vous lancer, ce que je disais pour le selfie, ça marche aussi pour ça, sur YouTube, avec une caméra comme ça. Apple a vraiment fait un pas en avant sur la vidéo, là, c'était le Note 10 qui m'avait vraiment impressionné, je trouve que l'iPhone 11 Pro est encore meilleur que le Note 10 sur la partie vidéo. Je parlais de puissance, il y a un petit truc qui est arrivé dans un iOS 13, vous pouvez éditer la colorimétrie des vidéos quasiment à la volée, changer à la volée la colorimétrie, mon MacBook Pro assez récent n'y arrive pas, mon iMac a du mal, ça veut dire que l'iPhone est plus puissant que ces appareils-là pour ce traitement-là, c'est vraiment très intéressant, et je vais essayer avec l'UmaFusion de voir un peu ce qu'on peut faire, parce que beaucoup de monde m'en dit du bien, et j'ai l'impression qu'on peut vraiment avoir un mini studio d'enregistrement dans la poche. Parmi les 5 piliers, les deux plus importants pour moi, c'est la photo et l'autonomie. Je n'aurais jamais pensé dire ça pour un iPhone, mais l'autonomie de l'iPhone 11 Pro est tout simplement excellente. Quand j'avais testé le XS l'année dernière, je trouvais qu'il ne changeait pas grand-chose par rapport au X, et surtout que l'autonomie n'était pas folle, et là, Apple a annoncé 4 heures de plus, bon, c'est juste en mode de film vidéo, ils ont changé un peu leur protocole, ce que je sais moi, c'est que ça fait plus d'une semaine que je l'ai dans les mains, que je l'utilise au quotidien en tant que téléphone principal, au niveau des concurrents, c'est toujours un peu en retrait de certains, mais sur cette taille-là, c'est vraiment le meilleur, il est largement, il est à des années-lumière du Pixel 3 par exemple, et Apple a fait un gros travail, je pense, au niveau software, parce que la batterie est un tout petit peu plus grosse, mais au quotidien, on ressent vraiment la différence. Autre chose positive, Apple a mis le chargeur 18 W dans la boîte, enfin sur un modèle Pro à ce prix-là, et surtout ce chargeur, maintenant, c'est un USB-C vers Lightning, ce qui est beaucoup plus cohérent, sachant que toute la gamme de MacBook est en USB-C, j'espère que l'année prochaine, ils vont s'affranchir du port Lightning et qu'on va passer enfin en full USB-C pour que tout soit interfacé facilement. Qui dit chargeur 18 W, dit charge bien plus rapide, et si jamais vous avez un peu besoin d'autonomie, en branchant 10-15 minutes, vous récupérez une bonne partie de la batterie, et ça, c'est plutôt intéressant. Nouveauté logicielle intéressante aussi, je crois qu'Apple est le premier à le faire, dans les réglages d'iOS 13, vous pouvez activer la recharge optimisée de la batterie, c'est-à-dire qu'Apple ne va pas charger 100% de la batterie pour ne pas la dégrader dans le temps, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, je pense que cet iPhone 11 Pro comme l'iPhone 11 vont être plus durables dans le temps au niveau de l'autonomie. Pour ceux qui l'aiment, la charge sans fil est toujours de la partie, c'est pas de la charge sans fil rapide, il n'y a pas non plus la charge sans fil inversée, ce qui est dommage quand on a des Airpods avec le boîtier de charge sans fil, mais bon, elle est là pour ceux qui l'utilisent et ça marche très bien comme sur tous les autres smartphones. Qu'on aime Apple ou pas, le constat, il est très simple. Les caractéristiques techniques sont très haut de gamme avec le téléphone le plus puissant. On est sur des finitions exceptionnelles, par contre, le design ne plaira pas à tout le monde avec l'encoche à l'avant et le triple capteur à l'arrière, mais en tout cas, au niveau finition, que ce soit sur le traitement du verre à l'arrière ou la qualité de l'écran en elle-même, on est vraiment au top. La photo s'est largement améliorée et Apple maintenant est tout en haut du classement et à égalité avec ses concurrents, voire devant, par exemple, sur la vidéo. Et l'autonomie est enfin devenue en accord avec un smartphone haut de gamme. J'ai hâte de voir sur le 11 Pro Max ce que ça va donner. En tout cas, le 11 Pro tient très bien et c'est vraiment, comme l'a dit Apple, mais ils le disent à chaque fois et là, c'est vrai encore, le meilleur iPhone jamais créé. Mais surtout pour moi, il fait vraiment un pas en avant, même si visuellement, on ne le voit pas. Il fait un vrai pas en avant par rapport à l'iPhone XS. Maintenant, est-ce que vous devez acheter ou non cet iPhone 11 Pro ? D'abord, vous ne devez rien acheter, vous faites ce que vous voulez, je n'ai rien à vous dire. Mais si vous vous posez la question, si vous êtes sur un très vieil iPhone, il y aura forcément un gros gap de franchie. Si vous êtes sur un XS et que l'autonomie, voire la photo, vous déçoive beaucoup, le 11 Pro est bien meilleur à ce niveau-là. Surtout, aujourd'hui, le gros concurrent de l'iPhone est dans sa gamme, c'est l'iPhone 11 classique. Je vais vous faire le versus dans la semaine. Abonnez-vous si vous ne voulez pas le rater, je vous le répète. Et sur Android, c'est très difficile de le comparer avec les autres, mais allez voir mes tests du P30 Pro et du Note 10. C'est vraiment aujourd'hui les deux téléphones sur Android qui rivalisent le mieux avec cet iPhone 11 Pro et simplement le Pixel 3 juste pour la partie photo. Mais voilà, il faut aussi comparer les prix derrière. Le P30 Pro, le Note 10 sont moins chers, mais être dans l'écosystème Apple, ça se paye. Et quand vous êtes sur un iPhone, il n'y a pas de mauvaise surprise au quotidien, surtout maintenant qu'ils ont amélioré enfin cette partie autonomie. Et vraiment, il faut l'avoir dans les mains pour comprendre à quel point c'est un téléphone qui a des finitions haut de gamme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de test de l'iPhone 11 Pro sur Prescitron. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions sur le 11 Pro ou sur le 11 que j'ai aussi en test pour vous faire ce comparatif, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça peut m'aider à créer les premières questions pour le comparatif. Et moi, je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour cette vidéo et je vous remercie d'avoir suivi ce test jusqu'au bout. A bientôt.